salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh paix à tous les frères dans le monde entier que la paix soit avec vous tous chacun son nom et son prénom toujours ici en direct de l'archipel du cap vert dans l'île de fogo d'accord que je suis actuellement en train de visiter donc l'objectif de mon intervention cette fois ci concernera les livres élevé nmp ça veut dire les prochaines étapes inchallah dans lesquels j'aimerais que le projet avance avant tout d'abord je remercie tous les frères qui ont acheté les livres vous êtes à peu près 1500 personnes avoir acheté les livres d'accord c'est mon site www.lanationdesjustes.com donc mon objectif c'est qu'une fois dépassé le seuil de 2500 exemplaires vendus traduire les livres en anglais en arabe en langue poulaire qui est ma langue naturelle d'accord j'aimerais aussi le le qu'il soit disponible en version numérique et en version audio inchallah mais en tout cas je suis extrêmement satisfait des réactions de ce qu'ils ont acheté ce qu'ils ont lu ce qu'ils ont parcouru mais comme vous le savez les livres est uniquement vendu dans mon site d'accord www.lanationdesjustes.com donc je connais toutes les personnes qui ont acheté les livres j'ai la liste de toutes les personnes qui ont acheté les livres donc c'était un défi que je m'étais lancé pour savoir à peu près pour situer d'abord ma clientèle savoir vraiment dans ceux qui me soutiennent d'où ils viennent je devrais dire vraiment que je suis aussi sur ce plan là aussi je suis content sur ce plan si je suis content en tout cas là je suis en train d'écrire un second livre qui s'appelle nation peule guerre et paix en afrique de l'ouest nation peule guerre et paix en afrique de l'ouest donc peut-être que ce livre sortira inchallah vers fin 2025 début 2026 je ne sais pas quand mais en tout cas j'y suis actuellement vraiment c'est ce livre là qui me préoccupe donc ce sera la suite un peu dit les vrais négros ne meurent pas mais cette fois ci il sera axé vraiment sur l'islam le sahel d'accord et l'afrique de l'ouest en général quoi mais surtout moi quand je parle de l'afrique de l'ouest je parle vraiment de la zone du sahel d'accord il ya des états comme le benin comme le togo qui font partie de l'afrique de l'ouest mais moi quand je parle de l'afrique de l'ouest vraiment je parle des états du sahel c'est à dire je parle du sénégal je parle du mali niger burkina du tchad les gens ils disent que le tchad c'est un état d'afrique centrale non le tchad est un état du sahel jusqu'au soudan d'accord où la religion musulmane est largement majoritaire et où la composition de la population est pratiquement similaire d'accord il ya des nuances quelques différences mais quand on regarde on revient toujours à la même base d'accord donc c'est ce projet là actuellement je voyage beaucoup certains vont me dire mais qu'est ce que ce projet à voir avec le cap vert tout est lié dans le monde tout est lié dans le monde je n'ai pas besoin que de rester au sahel pour savoir ce qui se passe mais je m'informe tous les jours mais il est évident que je vais entrer plus en profondeur dans le sujet quand je vais me rendre au mali au burkina au niger au tchad aussi dieu me le permet au soudan et même pourquoi pas aussi au nord du nigéria et au cameron au nord du cameroun aussi parce qu'il ya des il ya beaucoup de peu il ya beaucoup de musulmans là bas d'accord c'est surtout cette cette société musulmane qui veut redéfinir la nouvelle politique au sahel c'est vraiment de ça que je veux parler d'accord et parmi cette société musulmane il ya une ethnie je veux pas dire qui est stigmatisé ou ou victimiser il ya une ethnie qui est toujours pointé du doigt ça maintenant je pense que personne ne peut le nier c'est l'ethnie peule parce que elle est au au centre en tout cas de toutes les de tous les conflits de toutes les conflits qui ont lieu dans cet endroit que ce soit au mali que ce soit au niger que ce soit au burkina que ça même aujourd'hui au sénégal il n'y a pas de conflit mais il ya un problème aujourd'hui avec les peules au sénégal d'accord donc ce ce peuple a toujours été vecteur d'un islam moi je parle pas d'islam modéré ou des islam extrême il n'y a qu'un c'est l'islam il n'y a qu'un c'est l'islam le vrai c'est le corps d'accord parfois il est que il est combattu et parfois même certains peu se cachent derrière l'islam pour un autre agenda donc c'est tout ce en tout cas c'est toute cette complexité là inch à allah que je vais essayer de traiter dans ce livre d'accord voilà moi même je suis un peu le 100% de père des mères de grands pères de grand-mères d'ascendant je suis un peu de foot à taureau donc chez nous on appelle ça le foulaniston la veut dire la terre des foulanis le foulaniston le grand foot à taureau du sénégal et jusqu'à aussi au sud de la mauritaine d'accord voilà en tout cas je vous remercie encore tous ceux qui ont acheté les livres vraiment je ne cesserai vraiment de vous être reconnaissants voilà énormément de respect pour vous de gratitude et surtout vraiment l'élan que vous avez donné au projet il me permet de voyager je suis en train de construire un nouvel immeuble grâce au revenu des livres d'accord il me permet de voyager d'accord pour encore voir le monde autrement voir le peuple noir autrement et toute cette richesse là inch à allah je vais essayer de la retranscrire dans mon prochain livre d'accord même si ça s'appelle nation paul guerre et paix en afrique de l'os vous allez voir que le substrat sera toujours la dignité du peuple noir voilà c'est un thème un sujet auquel moi je ne me départirai jamais parce que après l'islam vraiment pour moi mon seul et unique combat moi c'est la dignité du peuple noir voilà voilà je vais même pas essayer de me disperser voilà donc je suis concerné par ce qui se passe au soudan d'accord je suis concerné parce qu'il se passe au congo je suis concerné parce qu'il se passe au tchad les réfugiés soudanais qui arrivent au tchad je suis concerné par ce qui se passe au burkina je suis concerné parce qu'il se passe au mali au niger moi tous ces pays là je les considère au même au même en tout cas moi en tant que musulman noir moi je les considère comme si c'était le sénégal pour au même niveau que le sénégal parce que ce sont des musulmans et ce sont des noirs voilà 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 je suis concerné par ce qui se passe en palestine mais ma priorité ma priorité d'abord avant d'aller crier palestine tous les jours c'est d'abord ce qui se passe au soudan soit réglé ce qui se passe au mali soit réglé ce qui se passe au niger soit réglé ce qui se passe au burkina soit réglé car voilà beaucoup de choses c'est des musulmans qui dit des musulmans c'est des noirs qui dit des noirs et ça aujourd'hui moi ça c'est ma priorité aujourd'hui d'accord la palestine sera toujours dans mon coeur mais ma principale priorité moi c'est ramener l'entente la paix la fraternité entre les musulmans de l'afrique de l'ouest les musulmans noirs dans le monde entier d'accord donc certains vont me dire que c'est ségrégationniste que donc on a déjà entendu le disque je pense que j'ai déjà expliqué pourquoi aujourd'hui je me concentre sur les musulmans noirs j'ai déjà expliqué expliqué ça dans d'autres vidéos d'accord en grande partie c'est encore de la surdité de la fourberie et de l'hypocrisie du monde arabe d'accord qui toujours cherche toujours à émuler d'accord les musulmans noirs et le peuple noir en général et ça c'est inacceptable islamiquement c'est inacceptable humainement c'est inacceptable sociétalement d'accord d'accord c'est à tous les nouveaux c'est inacceptable d'accord voilà moi je m'inscrirais toujours dans cette lutte et c'est dans ce sens que j'ai fait ce livre les vrais négros ne meurent pas pour qu'il soit un manuel pour tous les noirs pour tous les noirs qui se réveillent le matin tu avais que que ce livre soit une sorte de manuel que s'il l'applique partout sur la surface de la terre ils vont marcher la tête haute ils vont être respectés ils vont être générateur de dignité générateur de grande humanité génération génération de de prospérité d'accord voilà voilà donc moi j'ai envie aujourd'hui vraiment qu'on revienne à ça d'accord que le peuple noir soit vu comme un un peuple qui a beaucoup amené à la civilisation humaine et qui a un rôle primordial à jouer d'accord car il ne faut il ne faut jamais oublier ou oublier que tous les autres peuples sont les ennemis du peuple noir d'accord dès qu'une personne est claire claire même parfois quand il est noir elle se permet d'être l'ennemi des peuples noirs ça je ne sais pas pourquoi est ce que c'est dieu qui a décidé de créer le peuple noir pour qu'il soit un peuple baromètre pour séparer les vrais défauts ça je ne sais pas en tout cas c'est à la théorie à laquelle je crois mais vous allez voir que les noirs dans le monde entier subiront le mépris des non noirs d'accord les noirs je répète dans le monde entier les noirs subissent le mépris des non noirs et même des noirs clairs voilà ce que je voulais dire allez en direct du cap vert d'accord l'île de fogo d'accord vraiment dans ce magnifique paysage vraiment qui est derrière moi voilà que la paix soit avec vous tous chacun son nom et son prénom c'est là